Vous avez écouté Macron hier ? C'est révoltant. Je suis la foule et je pense qu'il met de l'huile sur le feu. Et c'est pas normal qu'il utilise comme ça le 49-3. Comment vous voyez la suite ? Je pense qu'il faut une grève générale. Il faut bloquer l'économie. Tant qu'on ne bloque pas l'économie, il continuera. On a beau être 20 millions, 30 millions, 10 millions, 3 millions, il n'y en a strictement rien à foutre. Alors pour lui c'est la foule. On est la foule, on est un peu dégueu, des ordres sauvages. Non, on est de monsieur tout le monde. Il faut toucher l'économie au porte-monnaie. Il n'y a que ça qui le fera reculer et rien d'autre. C'est comme ça. Un mot de conclusion ? Il ne renoncera jamais la violence. C'est plutôt Macron dans ses décisions et non pas les gens qui sont dans la rue. Vous avez entendu Macron hier à la télé ? Oui. Votre avis ? Au secours. Je trouve ça absolument abominable. Je n'ai plus l'impression d'être en démocratie et j'ai l'impression que notre président est complètement fou. Je suis profondément touchée par la situation. Il y a les retraites et il y a tout ça. Les prix qui flambent, le SNU pour la jeunesse. Oui, ça se ressent énormément. Surtout pour nous les étudiants. Il y a beaucoup de précarité. C'est vraiment très compliqué à gérer. Il n'y en a pas beaucoup qui ont de la chance de pouvoir vivre confortablement ces derniers temps. Beaucoup de mensonges je pense. Une sorte d'hypocrisie envers le peuple, la foule comme ils l'appellent. Et beaucoup de colère de mon côté et du côté des Français je pense, comme on peut le voir aujourd'hui. Les Français vont arriver à un point de colère qui ne sera pas bon pour le gouvernement. Et j'espère en tout cas que la réforme sera retirée. Ça va être un bras de fer encore. Mot de conclusion ? Casse-toi Macron. De l'interview du président Macron hier ? Je ne l'ai pas écouté en fait parce que je n'attends rien de lui. Il ne sert à rien. Il nous fait travailler plus, on paye plus. En fait, c'est toujours plus. Donc non. Il y a des âgés dans votre université ? Oui, beaucoup. À part mettre les gens en colère, je ne vois pas où il veut nous amener. Il dit quoi votre trac ? Qu'on ne veut pas mourir au travail et qu'on ne veut pas la retraite à 64 ans et qu'on n'accepte pas cette réforme. Je pense qu'il est coupé de la réalité. Je pense qu'il est méprisant. Je pense qu'il ne prend pas la mesure de l'état du pays. On aspire à une reprise en main de l'avenir du pays par la base. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Macron hier ? Bon, à vomir, c'est extrêmement énervant. On n'est jamais entendu. Et une fois de plus, il essaie de passer en force. Alors que pleinement, on attendait un discours d'apaisement et de montrer qu'il avait compris, c'est exactement l'inverse. C'est toujours aller plus loin, toujours aller contre le peuple. Il a l'impression d'être le seul à avoir raison contre tout le monde. Absolument insupportable. Et puis, il ne fait que mentir. Il parle des syndicats qui n'ont pas proposé de compromis alors que c'est absolument faux. Ils n'ont fait que ça. Il y a des caisses de grève. Il y a des gens qui donnent. J'ai entendu ce matin quelqu'un qui a fait un nom de 50 000 euros à une caisse de grève. Les confédérations devraient appeler à la grève, selon vous, à la grève générale ? Il y a deux semaines, je leur ai dit non. Là, je serais moins sûr. Vous avez entendu Macron hier ? Ah ouais, je l'ai entendu. C'était de la merde. Il s'est encore moqué du monde. Il a encore menti ouvertement à tout le monde. Ce monsieur ne fait qu'une politique de classe absolument contraire aux intérêts de la population. Des classes populaires, justement. Donc c'est n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas que ce monsieur soit encore au pouvoir et ses alliés avec. Voilà pourquoi ce soir, on brûle pour la sociale. Il faut reprendre le pouvoir. Comment on fait pour la suite ? Comment il faut faire votre avis ? On se réapproprie la rue, on se réapproprie les moyens de production et on reprend le pouvoir. C'est insupportable d'avoir une toute petite minorité de personnes qui décident pour tout le monde. On voit bien, ça fait 50 ans que ça marche comme ça et plus personne n'est d'accord. Ce n'est pas acceptable de se faire marcher sur les pieds tout le temps. Il y a des violences policières. C'est les violences policières qui permettent à ce que ce gouvernement tienne. Il faut en finir avec ça. Dans votre université, il y a des AG, ça s'organise ? Comment ça se passe ? Ah oui, ça n'arrête pas. Tous les jours, on s'assemble, on discute. Il y a de plus en plus d'étudiants aussi parce qu'ils voient bien que la retraite, c'est bien entendu pour leurs parents, leurs grands-parents. C'est lié à tout un tas de questions politiques très actuelles. Comment est-ce qu'eux, ils font pour manger ? Comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver un boulot ? Et ils voient bien que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont incapables de leur donner du boulot parce qu'ils défendent leurs intérêts et ceux de leurs copains. Un mot de conclusion ? Vive la sociale. Vous avez entendu Macron à la télé hier ? Oui, je me suis forcée. On n'a pas de mots en fait. Il y a des journalistes qui ont pris la peine d'expertiser son costard à 4 000 euros et sa montre à 80 000. Je ne sais pas s'il a des conseillers en com', mais bon, pouvoir venir vêtu comme ça et puis ensuite nous parler des bénéficiaires du RSA comme les responsables de la situation, tout en lui est une caricature. On ne peut pas laisser un enfant comme ça à qui on a confié les clés détruire le pays, ce n'est pas possible. Moi, la seule question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va nommer les gens qui le mandatent en fait, parce qu'il est mandaté. Au niveau de BlackRock peut-être. Alors nous, on est là pour la sécurité sociale aussi demain. En fait, c'est notre joyau qu'on protège au-delà de la retraite. Ce n'est pas les Français fainéants, c'est le joyau qui est un modèle dans le monde entier. Un mot de conclusion ? Depuis quelques jours, là je reprends espoir et je vois que la flamme brûle encore et l'héritage des lumières est là. On a notre histoire qui se réveille et je suis fière du peuple français. Les arts déco de Paris dans le 5e, on est mobilisés depuis 3 semaines, ouais c'est ça. Et du coup, les courses sont annulées et on essaye de mettre des choses alternatives à l'école. Donc plein d'ateliers par rapport aux manifs justement. Déjà, il faut faire abandonner la réforme, voilà, juste dans un point de vue démocratique. Je pense que pour se faire écouter, il faut faire la grève, voilà. C'est pour ça que les éboueurs ont fait la grève, les cheminots, etc. Vous avez entendu Macron hier ? Oui. Votre avis ? Il se fout de la gueule du monde, il est dédaigneux, il a été élu par défaut et c'est ça le problème. Comment vous voyez la suite pour qu'il recule ? La grève générale, moi j'ai fait 68, moi j'étais en 68, j'avais 18 ans, j'ai connu ça. Et bien voilà, si on ne se bat pas et on n'aura rien, ils savent bien, ils pensent que les gens vont se calmer, etc. Mais non, c'est surtout les jeunes sont là, les jeunes sont là et moi j'ai ma petite fille qui est là, j'ai mon fils qui est là. Bon voilà, trois générations. Joli score. Un mot de conclusion ? Un mot de conclusion, j'espère qu'il va nous la retirer cette retraite à 64 ans. Vous avez entendu Macron hier ? Non, parce que je le boycotte, parce qu'il dit que des conneries. Comment vous voyez la suite pour qu'il retire ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Si je le dis, moi, une révolution. Quand on a été élu avec aussi peu de voix, je ne sais pas comment, on peut s'estimer légitime, c'est scandaleux. En tête de cortège, il crie « grève générale », vous en pensez quoi ? Il n'y a que ça qui peut le faire réagir en fait. Ils se foutent de nous, ils n'écoutent aucun syndicat. Au-delà des syndicats classiques, il y a le président de la CFE, CGC, qui quand même est un syndicat où il y a des ingénieurs, où il y a des gens qui font des projections financières, qui s'occupent dans des domaines très pointus. Et ils le disent, eux, le problème des retraites, là, c'est un faux problème. Et deux ans de plus pour les petites, deux ans de plus pour tout le monde, c'est injuste. Si je peux juste m'exprimer sur une chose, que les gens relisent la sécurité sociale, l'histoire de la sécurité sociale, et là, on s'apercevra vraiment qu'on est spoliés dans tous les sens. C'est tout. À votre conclusion, on va continuer. Révolution. On va continuer et on ne lâchera pas.